Chers amis auditeurs de la fréquence 103.9, la Convergence FM, nous revenons avec votre émission fétiche L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Nous avons aujourd'hui comme invité le docteur Gawssou Fadiga à qui nous allons donner la parole pour se présenter et dire bonjour aux auditeurs. Présentez aux auditeurs, qui c'est Gawssou ? Je suis Gawssou Fadiga. J'ai quitté un peu plus à l'âge un peu plus jeune, 19 ans, je suis arrivé en Occident. Et quand je suis arrivé en Occident, j'ai trouvé que réellement, quand j'ai bien observé, j'ai trouvé que les Occidentaux aussi utilisaient, c'est-à-dire les hommes de classe, utilisaient les plantes médecinales. Bien qu'ils fabriquent d'autres produits qu'ils nous donnent, nous, alors que eux, réellement, ceux qui sont de classe ne vont pas à l'hôpital, ils achètent les produits naturels et ils se traitent naturellement. Et ils ont même adopté notre tradition de pur. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas d'engrais chimiques. Mais docteur, ce n'est pas pour vous couper, docteur, ce n'est pas pour vous couper, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre cursus, par exemple, là où vous êtes passé, ce que vous avez étudié, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui ? Vous nous parlez un peu de vous, par exemple. Où est-ce que vous avez étudié tout ça ? D'abord, j'ai passé par la France et l'école aussi de Fladelfie, là où les Français, surtout les catholiques français, réellement utilisaient les plantes médecinales. Ensuite, je suis arrivé à Fladelfie, dans un collège aussi, on appelle ça collège, mais c'est une université où on a réellement, on utilisait aussi les plantes, mais pas ouvertement. Ensuite, je suis arrivé au Canada, à l'école des études supérieures, où j'ai préféré maintenant aller avec les plantes médecinales. Et en toute sincérité, pour vous parler aussi encore de plus, aujourd'hui, les plantes médecinales sont réellement utilisées dans les universités, et à peu près il y a huit universités en Amérique du Nord qui utilisent les plantes médecinales. Donc dans la formation des étudiants ? Oui, dans la formation des étudiants. C'est pour un peu dire, parce que vous savez, nous les Africains, on nous a un peu mis dans une situation où quelque part on nous a fait oublier notre histoire, quelque part on nous a fait oublier, même jusqu'à notre civilisation, nos langues sont vernaculaires ou des dialectes, nos médecins, on les qualifie de guérisseurs, notre pharmacie, on dit que c'est de la pharmacopée traditionnelle, et bien c'est eux qui ont la vraie médecine, c'est eux qui ont la médecine scientifique. Et je pense que ce que vous êtes en train de vouloir dire, c'est justement que eux, dans tout ça, malgré qu'ils veulent nous imposer leur médecine, soit disant scientifique, ils font exactement comme nous nous faisions avant, c'est-à-dire utiliser les plantes. On utilisait les plantes, mais on utilisait aussi ce qui est naturel, bio. Ça, ils ont appris quelque chose de nous, qui est de ce côté bio. Ils ont inventé beaucoup de choses pour nous vendre. Au lieu que nous aussi, on va vers le bio, non, on va vers l'artificiel. Pour nous vendre l'artificiel, et finalement, on devient beaucoup plus malade en utilisant l'artificiel que d'être en bonne santé. Donc ça, c'est nous aujourd'hui, nous les Africains, parce que nous avons abandonné ce que nous avons l'habitude de faire, le naturel. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça ? Pourquoi nous, malgré tout, que nous ayons eu une manière de nous soigner et que maintenant qu'on lâche tout, qu'on se tourne vers eux ? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Bon, c'est-à-dire, vous savez, on est devenu des complexés. Ça veut dire que, bien qu'ils nous ont imité dans beaucoup de choses, comme je vous dis, le bio là, le naturel là, et nous, nous avons lâché ce côté-là en se mettant à leur côté ce qui est artificiel. Donc, finalement, ce n'est pas la réalité réelle. Ce n'est pas pour vous couper aussi, j'ai eu un ami qui m'a dit que chaque année, c'est des milliers de tonnes de produits, plantes médicinales qui sont exportées, mais en Europe, mais seulement pour masquer ça, on met leurs noms scientifiques. C'est des tonnes qui s'en vont en Europe pour faire, mais ce n'est pas visible. Et pour le cacher en plus, on met des noms scientifiques, pour qu'on ne sache pas que c'est la guerre qui s'en va, c'est la rate qui s'en va, c'est le kinkéliba qui s'en va, c'est la gomme arabique qui s'en va. On met leurs noms scientifiques pour que les gens ne sachent pas. Bien sûr, et les noms scientifiques là, vous avez déjà dit ça. Ils donnent d'autres noms là-dessus. Finalement, ils donnent le nom scientifique. Mais il faut savoir aussi, ils inventent avec leurs produits là, eux-mêmes, ils inventent les maladies pour bouffer les gens, pour réellement consommer les gens. Nous allons commencer avec, par exemple, les tensions, les maladies de tension. Oui, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas. En tout cas, jeunes, on ne voyait pratiquement ça, pas ça. Mais il faut savoir que même chez eux, en Occident, c'est dans les années 30 qu'on a commencé à avoir les maladies de tension et de diabète. Et ça, c'est la réalité, parce qu'il y a un grand Américain qui s'appelle Jacques Ruclos et qui a écrit un livre qui s'appelle « Back to Eden », c'est-à-dire le retour au passé. Et ce livre-là, réellement, on parlait de l'origine de tout ce qui est une maladie artificielle créée par les hommes. Et aujourd'hui, on voit ces maladies-là. Et nous avons vu ce qu'il y a aujourd'hui chez nous, ici. Comme vous le connaissez, on parle de sida, on parle de l'hépatite et on parle de quoi encore ? Vous le connaissez ? Vous pouvez nous dire. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il faut le dire aux gens. Ça, ce sont des maladies qu'ils ont créées. Et ça, c'est peut-être, comme disent certains, c'est l'industrie pharmaceutique occidentale qui, pour se sucrer, crée des maladies. Comme ça, les gens sont obligés d'acheter les médicaments pour... Pour se soigner. Alors que ces médicaments, ils renforcent les maladies. On les soigne et ils ne les soignent pas. Donc, quand nous avons parlé de la tension et du diabète, aux États-Unis, les années 30, dès qu'ils ont commencé à prendre les comprimés, ces maladies-là ont commencé. En Europe, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et en Afrique, ici, ce n'est qu'après les années 60, l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons des maladies ici qui ont amené... Par exemple, en Guinée, on a vu Ebola. La population avait saboté et avait prié, etc. Et maintenant, nous avons une maladie aussi qui est là et qui est partout. Au Sénégal, en Guinée, Côte d'Ivoire, etc. C'est quelle maladie celle-là ? Vous pourriez parler du Covid-19 ou bien ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la maladie que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux que vous disiez le nom. Vous connaissez. Oui, oui, le Covid-19 également. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce Covid-19 ? C'est-à-dire, la maladie, là, c'est une maladie pour dire que ça ne se traite pas. Ce n'est pas vrai, ça se traite. Et c'est une maladie ancienne. Quand tu la regardes, il y a les conjections pulmonaires et respiratoires. Il y a aussi l'hypotension, c'est-à-dire les fatigues générales. Et il y a les fièvres, etc. Et c'est des maladies qui ont rendu ça. La Chine a participé à ça. Et ils ont lancé ça sur l'Europe. Parce que l'Europe leur avait donné d'autres maladies aussi. Et quand la Chine a pris ça, ils ont quand même essayé de réellement soigner ça avec les plans. Donc, c'est pour dire que nous, aujourd'hui, dans cette guerre, par exemple, parce que vous avez dit que les Chinois ont riposté, parce que les autres les ont envoyés, eux aussi, des maladies. Nous, qui n'avons pas les moyens de pouvoir savoir, on nous a envoyé des maladies, quelles sont ces, par exemple, quand je parle du Covid-19, le problème, c'est qu'en Afrique, on peut dire qu'il y a peu de gens qui ont encore cette capacité à pouvoir analyser de manière indépendante pour dire, voilà ce qui est le Covid-19. Parce que jusqu'ici, au Sénégal ou ailleurs, c'est l'Institut Pasteur qui fait les analyses, qui fait les trucs. En fait, nous n'avons pas d'institut propre à nous pour faire nos analyses à nous. Et je pense que le mal chez nous, c'est que, par exemple, on parle aujourd'hui de vaccins et les gens sont en train de se précipiter à acheter des vaccins à coût de milliards. Pourquoi les Africains ne devraient pas utiliser ces milliards à donner ça à nos propres scientifiques, à nos propres médecins, à nous sortir ou des solutions, ou à nous sortir, eux aussi, les vaccins qui soient africains, qu'on garantisse avec un tampon africain. On est sûr que ce ne sont pas des Chinois qui nous envoient n'importe quoi, ce ne sont pas des Européens qui nous envoient n'importe quoi, ou ce ne sont pas des Américains qui nous envoient n'importe quoi. Donc, cette transition de devoir donner les moyens à nos médecins locaux pour que cela puisse se faire. Bien sûr. Réellement, nous avons des médecins ici qui ont tiré de très bonnes leçons de notre culture et qui continuent réellement à tirer aussi dans l'autre culture. Parce que vraiment, il faut voir la culture occidentale où vraiment on peut trouver, comme nous l'avons dit tout au début, l'étude des plantes et continuer à réellement étudier les plantes avec nos plantes médicinales d'ici même, de l'Afrique même. Et ça, cette approche-là, elle est encore mieux par rapport à ce que nous essayons d'importer et de l'utiliser chez nous ici. Vous avez dit combien de fois, combien de plantes, ils envoient ça chez eux là-bas et ils utilisaient ça. On connaît même, on a parlé de Kenkeliba, on a parlé d'autres, etc. Donc, ces plantes-là sont réellement utilisées chez eux là-bas et nous, on les laisse dans le vide ici. Parce que réellement, c'est nous qui devrions continuer à mieux exploiter et à mieux utiliser ce que nous avons comme plantes. Mais ce complexe-là, comment on va l'enlever ? Parce que quand même, nous avons de quoi nous soigner, mais les gens disent toujours ici au Sénégal, on parle à ce qui est clair qui peut être la médecine occidentale. C'est-à-dire, on pense que celle-là, elle est beaucoup plus efficace. Mais est-ce que c'est la réalité ? La réalité n'est pas efficace. Par exemple, votre expérience, qu'est-ce que ça donne votre expérience ? Est-ce que vous pouvez vous parler sur la... C'est-à-dire, quand les gens, bien sûr, aujourd'hui, vous êtes intéressés, on a, avec la radio Stafina FM Dakar, on a fait beaucoup d'émissions qui sont très intéressantes et que les gens apprécient beaucoup. Avec aujourd'hui, de nous maintenant, parce que là, monsieur Alassane Guisset, qui est aussi mon frère, quand je l'ai dit, a été quand même quelqu'un qui a contribué ici au Sénégal dans le développement de la réalité, par exemple, biologique, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que cette réalité biologique-là, c'est ce qui est mieux encore par rapport à la réalité artificielle que nous utilisons aujourd'hui chez nous au lieu d'utiliser la réalité biologique. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a des solutions de notre pharmacopée pour, par exemple, soigner le diabète, bien soigner les... Oui, bien sûr. Je vous assure, il y a des solutions. Moi, par exemple, j'ai un produit qu'on utilise ici pour soigner le diabète et l'attention. Donc, cette attention-là et il y a d'autres, il y a d'autres même, soigner l'attention variable. Est-ce que votre médicament est connu ? Est-ce que votre médicament est vendu dans les pharmacies, par exemple ? Bon, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Vous savez, pour les vendre dans les pharmacies, ce n'est pas facile. Mais on sait... Bon, parce qu'on se fait reconnaître, bien sûr, mais les mettre dans les pharmacies et on préfère toujours faire une bonne présentation de l'autre médecine qui est la médecine moderne, comme on l'appelle. C'est cette médecine moderne qu'on utilise et que réellement, même si vous faites maintenant des très bons produits, il serait difficile de les vendre sur le plan moderne. Sur le plan moderne. OK. Vous voyez, pourquoi c'est difficile de les vendre là-bas ? C'est-à-dire, est-ce que les médicaments... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... C'est parce que c'est des médicaments qui ne sont pas reconnus, c'est des médicaments qui ne sont pas testés, etc., ou quoi ? Ils sont reconnus, mais reconnus d'une façon un peu plus bas, quoi. Les pouvoirs d'État, est-ce que les pouvoirs d'État reconnaissent... Les pouvoirs d'État reconnaissent, mais pas aussi à un niveau où il peut réellement les protéger. Ils les reconnaissent à un niveau assez bas, pas assez haut. Et pourtant, il devrait, cette médecine-là devrait être beaucoup plus promis sur le plan de la hauteur que sur le plan de la... Oui, mais ça... Parce que les médicaments aussi cherchent à voir où sont les goulots d'étranglement. Pourquoi, par exemple, c'est reconnu à un niveau bas, pourquoi pas à un niveau haut, comme avec les autres médicaments qu'on nous envoie ? Pourquoi ? Vous, vous avez des médicaments que vous avez conditionnés qui ont des noms ? Bien sûr. Alors, pourquoi on ne reconnaît pas ça autant qu'on reconnaît les médicaments occidentaux ? Bien sûr. Vous savez, ces médicaments-là qui traitent, par exemple, comme la tension, comme le diabète, comme la tension variable et comme l'hypotension, etc. Et ces produits-là peuvent guérir la tension qu'ils disent maladie à vie. et l'hypotension qu'ils considèrent toujours comme maladie à vie et la tension variable qu'ils considèrent toujours comme maladie à vie. Et toutes ces maladies-là qu'on considère comme maladie à vie ne sont pas des maladies à vie. Et pourquoi on continue à insister sur ça, sur ce côté-là ? Ça, c'est à eux de voir ça. Mais c'est-à-dire que vous savez, c'est comme avec le Covid-19, les gens, ils se disent qu'ils doivent gagner de l'argent. Ils fabriquent des médicaments pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut que les gens tombent malades. Ils n'ont pas intérêt à ce que les gens guérissent. Ils veulent que les gens restent malades à vie. Comme ça, ils vont acheter les médicaments à vie. Oui, mais en réalité, il n'y a pas de maladie à vie. D'après le prophète Mohamed Bey et salut sur lui, il n'existe aucune maladie qui n'a pas sa guérison avec Dieu. Ça veut dire les plantes. Il dit bien les plantes. Il dit bien les plantes. Et les plantes-là existent ici chez nous, en Afrique. Oui, justement. Mais donc, j'étais en train de dire, dans leur vision, c'est qu'on ne doit pas fabriquer des médicaments qui guérissent, mais c'est des médicaments qui peuvent peut-être faire disparaître les effets de la maladie pendant un temps pour que ça ressurgisse. Or, vous, vous dites que vous avez des médicaments qui vont guérir. Pourquoi, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment, normalement, nous, au lieu d'être, par exemple, les victimes de leur médecine qui fait que c'est des milliards chaque année qu'on est en train d'envoyer en Occident pour des médicaments qui ne guérissent pas, peut-être, pourquoi ne pas, justement, comme on disait, au lieu d'envoyer, je donne un chiffre dérisoire en disant 10 milliards en Occident pour, justement, acheter des médicaments qui vont nous rendre encore plus malades, pourquoi ne pas prendre la moitié, le mettre dans notre médecine et mettre les moyens qu'il faut pour tester, comme ils le sont en train de faire, on dit Covid-19, il faut le vaccin, il faut le tester, etc. Mais, pourquoi ne pas créer des structures pour tester nos médicaments et vérifier qu'ils sont en mesure de guérir ou de ne pas guérir ? Est-ce que vous aussi, vous avez essayé de travailler à créer des structures pour tester, pour un peu faire reconnaître, avoir la reconnaissance de vos médicaments ? Est-ce que les médecins africains, qu'ils soient sénégalais, guinéens, etc., est-ce que eux aussi se disent pourquoi ne pas créer une structure comme ça ? Est-ce qu'elle existe, celle-là ? Est-ce que vous avez travaillé à ça ? Bon, même, vraiment, en toute sincérité, même si ces instituts-là existent, actuellement, nos gouvernements ne s'intéressent pas à ça. Nos gouvernements ne s'intéressent qu'à ceux qui viennent de l'Occident. Oui, mais maintenant, le problème, c'est peut-être que dans une ancienne émission, je disais que les gens ont été formatés à l'école occidentale au point où ils voient que tout doit venir de l'Occident. Or, aujourd'hui, l'Occident est en panne. Ils sont dans un gouffre, ils voient qu'ils ne peuvent plus avancer. La COVID-19 est là pour montrer, cette crise-là est en train de montrer qu'ils se rendent compte que leur modèle de développement est mauvais. Ils ne mènent nulle part le monde que vers la catastrophe. Il faut arrêter. Et ils utilisent ça pour essayer d'arrêter. Et dans ce gouffre-là, ils veulent nous aussi nous entraîner dans le gouffre où ils sont. Ils vont tomber dans le gouffre. Ils veulent que nous aussi nous y tombons. Or, nous n'y avions pas intérêt. Est-ce que nos élites-là ne doivent pas, justement, il faut amener les élites aussi à voir, il faut, comme on dit, une campagne de sensibilisation des élites à changer de vision. à voir que nous avons des médecins, nous avons nos propres fils qui se sont battus, des gens comme vous qui sont revenus en Afrique et qui ont dit que nous avons des plantes qui peuvent guérir, nous avons d'autres produits qui peuvent guérir et qui se sont sacrifiés pratiquement durant toute leur vie pour ça. bien sûr. Et c'est ce que nous devrions normalement faire et c'est ce que nos gouvernements doivent faire et c'est vraiment pitoyable que nos gouvernements ne donnent pas assez d'efforts sur ces produits-là. Et c'est ça, en réalité. que le Covid-19, vous pouvez le guérir parce que justement, les manifestations qu'on a déjà observées partout, ce sont des manifestations de maladies qu'on connaît déjà et sur lesquelles il y a des médicaments pour les guérir. Et vous avez des médicaments pour guérir. Je pense d'ailleurs qu'il y avait Madagascar qui avait sorti quelque chose, je pense qu'il y avait des Ghanaiens aussi. Bien sûr. Mais où est-ce que cela a fini ? Pratiquement à l'oubliette. Aujourd'hui, on ne parle que de vaccins et de vaccins de l'Occident. C'est-à-dire qu'on a oublié, nous, pendant un moment, on était vraiment au sommet. Parce que tout le monde disait que d'abord, ils avaient prévu l'hécatombe en Afrique. Dieu merci, on touche du bois, ça n'a pas été le cas. Et en même temps aussi, Dieu merci, c'est ici, en Afrique, pour la première fois, on a dit nous avons des médicaments pour ça. Bien sûr. Alors, et en toute réalité nous avons des médicaments pour ça. Admettons les conjections pulmonaires et respiratoires, nous avons un produit pour l'hypotension, nous avons un produit, tout ça. Votre produit pour ça, comment il s'appelle ? On a le Tanta, le Tanta qui réellement nettoie les poumons et la tête. Et quand on est fatigué, il y a aussi Asanea, le produit-là, qui réellement donne l'énergie. Les fièvres, c'est avec plaisir qu'on utilise ça pour traiter, etc. Par exemple, il y a un autre produit qu'on appelle Mangec pour réellement prendre les bains de vapeur, se laver avec, pour avoir de l'énergie avec le Covid-19. Donc déjà, vous avez de quoi soigner le Covid-19 ? Le Covid-19, oui. Les gens l'ont utilisé et ils ont vu des résultats. Déjà en Guinée, là-bas ? En Guinée et au Sénégal même. Oui, au Sénégal même. Est-ce que c'était dans les hôpitaux que vous les avez utilisés ou bien c'était des malades qui sont venus à vous ? Ce sont les malades qui sont venus à nous. Mais qui les a diagnostiqués pour dire qu'ils avaient le Covid-19 ? Par exemple, l'émission qu'on fait maintenant, on a fait des émissions et finalement, les gens sont venus vers nous. Donc vous, les gens sont venus à vous en disant qu'ils ont les... Est-ce que vous avez des moyens de dire que ça, c'est le Covid-19, vous êtes malade du Covid-19, voilà le médicament pour ça ? Je vous assure, nous, avec la sémiologie, c'est-à-dire le langage du corps, on peut dépister presque n'importe quelle maladie, par rapport à ce que nous avons connu avec les machines et tout ça. Je vais vous dire tout de suite sur la tension. Et si vous avez les machines, on peut vous dire « Ah, la personne-là a l'hypertension alors qu'il est épo » ou « La personne-là a l'hypertension alors qu'il est variable » ou « La personne-là a ça » parce qu'on lui demande « Est-ce que vous dormez facilement ou pas ? » La personne va nous dire « Je dors difficilement » donc on sait qu'il est hyper tendu. Si la personne dort facilement et se réveille fatigué, on sait qu'il est hypotendu. S'il dort parfois et parfois il ne dort pas, on sait qu'il est variable. Donc il y a tout ce côté de la tension qui peut réellement être dépisté et quand on donne les produits, on trouvera que vraiment ça répond à cette réalité-là. Ça permet à ce que ce monsieur-là guérisse de ce qu'il avait, de ce dont il souffrait. Oui, bien sûr. Le but de notre émission, c'est justement de pouvoir un peu déjà illustrer la grandeur africaine. Aujourd'hui, il est important que nous puissions faire voir l'espace d'abord africain, qu'il y a des messieurs comme vous qui ont travaillé des années durant, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait un peu en parler à nos auditeurs, pendant combien d'années qui ont travaillé à faire des résultats, pas seulement à parler, mais à faire justement une pharmacie avec des médicaments testés. Maintenant, je pense que c'est important pour vous de un peu parler à nos auditeurs de ce que vous avez déjà fait à ce niveau-là. Déjà, en toute sincérité, quand je suis revenu de l'Occident et j'ai créé un centre de recherche en Guinée. Centre de recherche en Guinée. OK. Et je me suis agréé comme ONG et j'ai créé un centre de recherche pour 12 ans. Et ce centre de recherche faisait aussi beaucoup de recherches sur les produits, etc. Donc, j'ai été même invité par exemple, au Sénégal. Ce qui a fait que les Sénégalais se sont adhérés beaucoup plus à ce que j'utilise comme produit. Donc, il faut toujours continuer à faire ces recherches-là. Et ce que nous souhaiterions, c'est aussi le soutien de notre gouvernement. et il faut que notre gouvernement aussi vraiment nous soutienne. Est-ce que le problème est que... Est-ce que vous avez besoin de quoi est-ce que carrément vous avez besoin au-delà de la reconnaissance? Est-ce que vous avez besoin pour affirmer votre reconnaissance de laboratoire ou bien de quoi? De quoi est-ce que vous avez besoin pour affirmer la reconnaissance? Bien sûr, nous avons besoin de l'État parce que moi, le laboratoire que je l'ai, je l'ai en Guinée, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi que le Sénégalais a une qualité. C'est-à-dire, il arrive à apprécier ce qui est recherché et qui est bien compris. Et ça aussi, c'est une réalité sénégalaise. Et même si je pars là-bas, je suis invité, même cette fois-ci, je suis invité par la foire sénégalaise. Et ça, ça aide beaucoup à faire connaître nos produits. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, du moment qu'on cherche une renommée internationale, nous positionner, positionner notre médecine comme les Chinois l'ont fait face à la médecine occidentale, aujourd'hui, il est important que vous puissiez aussi pousser dans le sens de dire que voilà à l'Occident, voilà nos produits. Et pour cela, je pense qu'il faut quand même faire un pas supplémentaire. Ce pas supplémentaire, c'est peut-être ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, de faire connaître à nos éditeurs que malgré ce qu'on dit, et bien notre médecine n'est pas quelque chose qui soit dans noir, obscur, risqué, parce que les gens oublient que chaque jour de l'hôpital occidental, c'est combien de gens en sortent sur des cercueils. Il suffit que quelqu'un se soigne là-bas, dans la médecine, ce qu'ils ont appelé la médecine traditionnelle, et que quelqu'un, et bien, Dieu a décidé qu'ils partent, on dit, ah voilà, ça c'est pas sûr. Alors que tous les jours que Dieu fait, on fait une contre-indication là-bas à l'hôpital, combien de gens sont dans les morgues, il y a des morgues, s'il n'y avait pas de morgues dans les hôpitaux occidentaux là, on aurait dit, de toute façon là-bas c'est sûr, mais les morgues sont là-bas en bagaille, et plein de... Donc c'est ce complexe qu'on doit arrêter. Les gens se soigneront, les gens aussi mourront forcément, de quelque côté que ce soit, mais c'est d'avoir confiance en notre médecine, et comme vous avez dit, c'est aussi retourner à ce qui est naturel aujourd'hui. Je pense que l'Occident est en train de rendre compte qu'il faut retourner au naturel. Bien sûr, bien sûr. Ça, je suis réellement pour ça, et j'ai fait la promotion de ça, et je continue à faire la promotion de ça. Mais il s'agit aussi que notre gouvernement accepte, nos gouvernements acceptent de nous encourager dans ce sens-là. Et quand ça arrive, ils viennent vers nous, ils nous promouvoir, etc. C'est ce qui manque. Aujourd'hui, il y a une maladie à l'échelle internationale. Il était important que nos ministères de la santé puissent dire, voilà, il y a des solutions qu'on préconise dehors. On ne sait pas, on ne peut même pas contrôler qu'est-ce qu'ils vont nous amener. Vous qui savez quelque chose, vous qui avez des éléments, voilà. C'est l'institutateur qui peut tester. Alors, mettez les suspecteurs en partie à la disposition de notre pharmacie transgène, parce que partout dans le monde, les gens font des tests. Donc, permettez à nos médecins de faire eux aussi leurs tests. Si c'est concluant, eh bien, c'est tant mieux pour nous. On n'aura pas à débourser des milliards à envoyer encore à ceux-là qui nous envoient leur maladie. Vous avez tantôt parlé de l'ébola, du sida, et tout le monde sait que ça a été conclué et fabriqué ailleurs. On nous l'envoie et aujourd'hui, notre continent, aux yeux du monde entier, c'est le continent des maladies. Toutes les maladies. Bien sûr. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils avaient dit qu'ils nous amènent. Ils nous amènent. Ils nous amènent les maladies. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils avaient dit que la COVID-19 nous devons aller faire des catombes en Afrique. Parce que même nos dirigeants acceptent que nos pays sont des pays malades. C'est-à-dire, nos gouvernants n'ont pas justement ce réflexe de dire non. Nous avons des jeunes en bonne santé. Nous sommes en bonne santé, contrairement à chez eux. c'est-à-dire, on n'ose même pas affirmer cela, affirmer que nous sommes en bonne santé et qu'aujourd'hui, si nous sommes malades devant tout le monde, c'est sûr que c'est vous qui nous avez envoyé les maladies. Parce que là, quand ça fait, voilà, nous sommes bien. Et, par exemple, le COVID-19, par exemple, on ne l'a pas créé. On nous l'a amené. On n'a pas créé. Et on n'ose même pas porter plainte pour leur dire que vous avez créé votre connerie, vous les avez envoyés, vous les avez rendus notre malade. Donc, il faut nous dédemanger. On n'ose même pas demander des dommages. Alors qu'aujourd'hui, on se précipite même à aller acheter. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, le COVID-19, par exemple, il nous amène les maladies. Ce n'est pas seulement le COVID-19, mais il nous amène toutes sortes de maladies. Par exemple, le sida, qui avait commencé aux États-Unis les années 60. Ils nous ont fait ça là-bas et ils ont amené ça en Afrique. Et même aujourd'hui, les gens souffrent, beaucoup de personnes souffrent de l'hépatite. Ça, c'est en Europe. Les virus-là, réellement, se déplaçaient dans les potagers des gens et ça ne dérangeait personne. Ils l'ont pris, ils l'ont apprivoisonné et ils l'ont fait d'une maladie. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ils sont venus en Afrique et ils voulaient vraiment créer aussi la même chose et c'était l'Ebola. OK. maintenant, c'est le Covid-19 qu'ils ont amené quand ils ont échoué sur l'Ebola parce qu'en Guinée, les gens se sont tournés contre l'Ebola et... Comment ça s'est passé avec l'Ebola en Guinée ? Comment ça s'est passé avec l'Ebola en Guinée ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Mais les gens les attaquaient quand ils venaient avec ce problème-là. Les gens les attaquaient dans les villages et puis les gens aussi faisaient des prières. C'est pourquoi les attaquaient dans les villages, ça veut dire quoi ? Les attaquaient dans les villages, ça veut dire quoi ? Ils venaient dire que le village a Ebola alors qu'il n'y avait pas d'Ebola ou bien ? Oui, oui, il n'y a pas d'Ebola. Ils venaient. Alors quand ils venaient, les gens les attaquaient aussi. Il n'y a pas... C'est eux qui l'ont amené la maladie-là. Et les gens leur ont dit ça. Et même dans la région forestière, on a emprisonné quelqu'un vers la fin de cette histoire-là parce que les gens sont allés là-bas qu'ils étaient des personnalités pour dire qu'ils ont l'Ebola alors que les gens les ont attaqués. Et il y a quelqu'un, il y a des gens qui... Quelqu'un qui était décédé parmi ces groupes-là, ces personnalités-là qui sont venues pour justifier qu'il y a une maladie qui s'appelle Ebola et qui est là-bas. Donc, il y a toute cette histoire-là qui est manifestée et justement, finalement, en fin de compte, Ebola a échoué en Guinée. Vraiment. Ça n'a pas eu de chance. tout le monde le monde a échoué. ce n'est pas même que les gens se sont soignés, mais c'est parce que les gens se sont rendus compte que c'était un montage. C'était un montage, exactement. Et les gens... Je pense que ça aussi, il faut que les gens le sachent. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la Guinée, c'était l'Ebola, c'était les trucs, mais les gens ne voient pas que c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été amené et on a fait croire aux gens qu'il y a. Et voilà, les gens, en fin de compte, ont découvert qu'il n'y avait rien de vrai dans ça. Oui, bien sûr. Donc, c'était ça en réalité. Et c'était vraiment intéressant. Oui, je pense que c'est important des docteurs ou des médecins comme vous puisqu'à même en parler. Oui, oui. Parce que ça, il faut le vulgariser parce que l'Afrique ne doit plus être le dépotoir ou bien le nu de toutes les combines de l'Occident contre nous. Il est important que nous puissions quand même dire aux autres que non, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites chez nous. Est-ce que vous pouvez encore mieux illustrer l'histoire de l'Ebola, par exemple, aux Africains? Parce que maintenant, vous parlez aux Africains. Parlez un peu de ce qui s'est passé en Guinée. Parce que le moment où j'étais au Sénégal, on me parlait de l'Ebola avant que je ne vienne en Guinée. À l'époque, l'Ebola, les Guinéens l'attaquaient. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu les Guinéens en train d'attaquer l'Ebola et les gens qui faisaient l'Ebola, ils les attaquaient. Ils les attaquaient dans les villages quand ils viennent pour annoncer ça. Et je vous ai donné un bon exemple qu'on avait pris quelqu'un et qu'on l'avait emprisonné parmi les gens. Quand les personnalités sont allées dans un endroit de la Guinée forestière pour promouvoir l'Ebola alors que les Guinéens l'ont attaqué et ils ont même tué quelqu'un parmi ces gens-là. Et finalement, ils se sont défendus pour dire que non, cette maladie-là, c'est vous qui l'ont amené. Nous, on n'avait pas ça ici. Et en toute sincérité, ça s'est passé comme ça. Et finalement, Ebola a échoué. Mais celui qu'on a emprisonné, vous avez dit celui qu'on a emprisonné là, qu'est-ce qu'il avait ? Qui l'a emprisonné ? Pourquoi on l'a emprisonné ? Pourquoi on l'a emprisonné ? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont tué cette personnalité-là qui sont allées avec les... Mais finalement, on l'avait lâché. On l'a relâché. C'est-à-dire ceux qui ont attaqué, ceux qui venaient annoncer qu'il y a Ebola. Oui, il y a Ebola alors que les Guinéens n'étaient pas pour Ebola. Ils disaient qu'ils l'ont amené cette maladie-là. D'accord. Donc, en réalité, tout ce qu'on a dit comme victime, comme truc, ça a été... C'était des inventions ? C'était des inventions, oui. C'était des inventions. C'est comme ce qu'ils nous amènent ici maintenant. Oui. Covid-19. Oui, je pense que ça aussi, c'est important que nous, Africains, qu'on sache qu'il est temps qu'on arrête que les gens veuillent parce qu'eux, comme ils l'ont fait avec la Première Guerre mondiale, ils se sont entretués, ils ont créé le mal, ils nous ont amenés avec eux, mourir avec eux. La Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé leur catastrophe, ils nous ont amenés, nous, Africains, mourir avec eux. Aujourd'hui aussi, ils créent des maladies, ils veulent nous tuer avec. Je pense qu'il est temps que l'Afrique refuse de mourir pour les autres. Il n'est plus question que les Africains acceptent de mourir pour les autres. Nous sommes là. Bien sûr. Nous devons incarner la vie. Ça, ça, bien sûr. Oui, oui, docteur. Oui, j'ai dit que, en toute sincérité, ça, c'est une... c'est une réalité, quoi. OK. Oui, 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 j'arrive. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous dites aux Africains aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous donnez comme prescription aux Africains, à nos élites aussi africaines, un peu ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous leur préconisez aujourd'hui ? Bon, c'est rapide. Il faut que, réellement, nous, les Africains, ne se laissent pas faire. Ce qu'on se laisse maintenant faire, il faut qu'on évite ça. quand la population avait révolté sa population pour qu'ils attaquent pour Ebola, moi, je pense qu'on devrait attaquer pour le même mouvement-là. Mais c'est le gouvernement même, les gens du gouvernement même qui sont là et qui assistent dans ces problèmes-là. et quand les gens-là arrivent avec leur maladie, ils viennent avec beaucoup d'argent. Bien sûr, ils leur donnent l'argent-là et finalement, on leur accepte la maladie-là comme une maladie. comment tu peux venir réellement avec une maladie sur quelqu'un et que ce dernier-là te dit que c'est ta maladie ? Oui, c'est ta maladie. Comment on peut acheter la maladie ? C'est-à-dire ce n'est pas réellement cette maladie-là qu'on nous amène qui devrait être réellement ça. On sait qu'en Europe et aux États-Unis, ils se sont faits entre eux leur guerre. Ils ont l'habitude de faire. Je vous avais parlé du sida, je vous avais parlé de l'hépatite et maintenant le corona, etc. et ils voulaient vraiment commencer à venir en Afrique pour l'Ebola et la Guinée n'a pas voulu ça. Ils voulaient vraiment après ça, ils voulaient diffuser ça et faire rependre ça partout. Mais la Guinée, les Guinéens réellement qui sont dedans localement n'ont pas accepté ça. Ils les ont attaqués et l'Ebola n'a pas développé comme ils voulaient. Maintenant, c'est le corona là mais le corona là, ils ont déjà donné beaucoup d'argent au gouvernement et le gouvernement accepte ça. Donc je pense que c'est un peu ça qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que nos élites doivent prendre conscience que aujourd'hui, c'est le général de Gaulle qui disait que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. il ne faudrait pas qu'on achète avec ce que nous avons les intérêts des autres. Par exemple, aujourd'hui, il est important que nous sachions qu'eux, ils ont intérêt à ce qu'on aille mal. j'ai écouté ce matin un discours du président Ophiet Bouagny face à Bitterrand et qui disait qu'il est temps que les Africains peut-être arrêtent d'exporter leurs matières premières directement. c'est bon. Mais il disait malheureusement qu'il faut que la France nous aide à ce que cela soit. Comment la France qui est intéressée à ce que vous leur vendez les matières premières sans les transformer va vous aider à dire que non, vous allez vous aider à transformer ça chez vous. Ce n'est pas possible. C'est à dire c'est à nous de savoir que la France justement fait partie de cela qui sont en train de nous faire faire la même chose. Donc certainement Bitterrand était en train de rire à l'intérieur. C'est à dire qu'il est important que nos élites se décomplexent qu'ils sachent que c'est nos intérêts contre leurs intérêts. Nous avons une pharmacopée nous avons des gens comme vous qui se sont sacrifiés à produire des médicaments bien africains et qui ont des valeurs internationales. Pourquoi ne pas promouvoir nos produits ? Pourquoi ne pas promouvoir des gens comme vous ? Je pense que c'est important aujourd'hui peut-être que dans ce combat-là moi je pense qu'il faudrait que vous puissiez aussi utiliser des canons pour parler au monde parler aux africains et je pense que notre radio en tout cas est là pour ça et je pense qu'on est un peu le temps passe vite on est au terme de notre émission je pense que je vais vous redonner la parole un peu pour que vous faites une bonne conclusion parler aux élites africaines parler aux peuples africains et je pense que là vous venez de dire que le peuple guinéen a refusé comme peut-être l'avait refusé avant je pense que c'est important que vous tiriez une bonne conclusion sur ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce que vous préconisez bien sûr en toute sincérité on est en train de souffrir parce que nos élites ne tiennent pas en considération de ce que nous sommes victimes de quoi nous sommes victimes ils ne cherchent que leur intérêt en tout cas en toute sincérité ils cherchent ils cherchent leur intérêt mais c'est ça c'est leur intérêt réellement est-ce leur intérêt réellement que de voir ton pays décrépire pourrir alors que les autres sont en train de se développer pour quelques millions que tu mets dans les poches ou quelques milliards que tu vas te mettre dans les poches est-ce que ça c'est tes intérêts bien sûr ça ne leur intéresse pas parce que eux ils considèrent l'argent comme au-dessus de tout et c'est cet argent là ils essayent de voir mais est-ce que déjà on ne peut pas avoir avec vos médicaments les médicaments que vous êtes en train de faire on peut créer des milliards qui peuvent aussi entrer dans leurs poches pourquoi ne pas revoir autrement des choses notre médecine nos plantes c'est des milliards si nous travaillons à en sortir des milliards ça peut faire des milliards mais si l'intérêt l'état s'intéresse si l'état ne s'intéresse pas ça ne fera pas parce que l'intérêt en toute sincérité l'état ne s'intéresse pas à ce que nous faisons comme plantes maximales comme des produits pour soigner nos populations et dans les meilleures conditions ils cherchent à réellement faire d'autres choses que de nous libérer des autres ok donc maintenant je disais tantôt l'exemple de la Guinée de ce que la Guinée a fait voilà qu'est-ce que vous voulez dire aux peuples africains qu'est-ce que vous leur dernier oui bien sûr oui oui c'est-à-dire si vraiment le peuple les peuples africains s'intéressent à ce qu'on nous amène cette fois-ci quand ils ont amené le coronavirus là ils ont gagné ils ont gagné ils n'ont pas échoué mais ils devraient ils devraient aussi faire la même chose qu'ils ont fait avant donc vous avez vu eux aussi ils ont échoué dans ce cadre-là mais il faut que nous soyons tous ensemble en toute sincérité pour qu'on puisse lutter contre ce que nous faisons actuellement donc on va dire monsieur plutôt docteur on va dire on va dire donc on est à terme de notre émission on va remercier le docteur Gaussou Fadiga de nous avoir donc envoyé ce message et je pense ce message s'adresse particulièrement à nos autorités pour dire que nous avons des possibilités de pouvoir justement créer la richesse chez nous au lieu que nos enfants aillent ailleurs il y a quand même beaucoup de niches qui sont là dont la médecine traditionnelle où ce sont des tonnes de plantes qui sont exportées chaque année je pense qu'il est important qu'on nous les transformons localement donc chers auditeurs nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain Inch'Allah d'accord dimanche prochain Inch'Allah on en parlera de plus mais pour le moment que nous soyons vraiment que nous soyons avec Dieu et que nous restons avec Dieu pour qu'il nous tire de ce que nous avons comme bagaille comme problème donc pour qu'on puisse revoir ok je pense effectivement les prières sont importantes oui bien sûr voilà donc docteur merci beaucoup merci beaucoup de votre disponibilité on vous a pris quand même beaucoup de temps et je pense ça valait le coup et nos salutations aux frères guinéens bonne journée et nos salutations à tout le monde d'audacieux pionniers reprirent la lutte de libération nationale pour tout le monde pour vous la lutte on va par la lutte